Fidèles abonnés de GAO Info, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre émission L'invité du jour. Ce numéro a une particularité car il rentre dans le cadre de la célébration du 8 mars. Pour ce faire, nous avons une invitée sur notre plateau. Elle va se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, honorable. Comment allez-vous ? Veuillez vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Je m'appelle Mme Barayou O'Hawa Makalu. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ? En 2009, j'ai débuté au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, précisément à la Direction nationale de l'Emploi. De 2010 à 2020, j'étais chef du bureau condensé au niveau du service de CAATI. Je suis administrateur du travail et de la sécurité sociale. Merci. Avant-hier, le monde a célébré la femme. Quelle signification profonde pouvez-vous donner à cette journée ? La signification que je peux donner à cette journée, tout d'abord, c'est une journée spécialement dédiée aux femmes. L'histoire de cette journée a débuté aux États-Unis. Il y avait une société dont les femmes travaillaient et elles n'étaient pas dans les conditions. Donc, elles ont décidé de se révolter. Donc, en 2017, je crois que la Nation Génière en a fait une journée spécialement dédiée aux femmes. Merci. Vous, étant membre du CNT, quelles sont vos ambitions pour la femme malienne, surtout dans le cadre du respect de la loi 05D ? Au niveau du CNT, les femmes qui se trouvent, tous les jours, sont en train de se battre pour l'application de la loi 05D. Et non seulement, la loi 05D, comme il y a des réformes aussi en cours, on veut que toutes les femmes, je parle de toutes les femmes du CNT, qui sont en train de se battre pour que dans ces futures réformes, la loi 05D puisse avoir une place de soi. Et que ça soit appliqué à tous les niveaux, dans les institutions, au niveau de l'administration, même dans les statuts des partis politiques. Vous, étant une femme engagée au niveau de votre circonscription, qui est la commune urbaine de Cathy, quelles sont vos ambitions futures pour les jeunes et les femmes de Cathy, dont l'activité principale reste le maraissage ? Cathy est une jeune agricole, le chef de Cathy en général. Donc, l'activité principale est l'agriculture, l'élevage. Donc, moi, j'aime tout le temps, j'aime les jeunes de Cathy et les femmes en particulier, de s'investir surtout dans l'agriculture, l'élevage, l'agriculture. Pour moi, l'avenir de Marie-même est un débat, plus particulièrement Cathy, qui en est une jeune agricole. Vous êtes également une militante du parti Asma. Comment se porte votre parti actuellement ? Notre parti se porte très bien. C'est vrai qu'actuellement, on a des petits problèmes, mais ça n'empêche pas le parti de continuer avec ses activités. Donc, le parti se porte très bien. Non, c'est vraiment à Cathy et surtout, c'est tout le temps du territoire. D'accord. Nous tenons nos réunions régulières. Et le parti va très bien. Ok, merci. Mots de fin. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de vos sœurs, les femmes maliennes, pour leur engagement, tant dans la politique que dans d'autres secteurs d'activité ? Comme on dit, qu'en forme BLP. Donc, moi, j'invite tout. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais j'invite tous mes sœurs à y s'investir. Non seulement dans la politique, nous avons une place de soi. On est plus nombreux que les hommes. Et quand tu parles d'aller voter, les femmes sont les plus engagées à aller voter que les hommes. Donc, je les invite à y investir et même à être candidate. En tout cas, qu'elle soit une femme très engagée, battante. C'est vrai qu'en matière politique, c'est très difficile au Mali. Mais quand on veut, on peut le faire. Et il y a d'autres activités comme le commerce, l'agriculture, l'élevage. Les femmes peuvent faire tout ce qu'elles ont fait. Merci vraiment, honorable. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Ainsi, par en fait, cette interview dédiée à la femme sur votre plateau. Je rappelle que l'émission, c'est l'invité du jour. Fidèle abonné de GAO Info. Merci d'avoir suivi cette interview. Et bientôt, d'autres numéros. Sous-titrage ST' 501